Les rappeurs sont pour la plupart connus pour leurs hits. Cependant, plusieurs d'entre eux sont également connus pour leurs faits divers, et notamment pour leurs allers-retours en prison. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette catégorie de rappeurs, et comprendre pourquoi ils sont passés par la casse prison. Qu'ils soient français ou américains, on va aujourd'hui parler de 44 rappeurs qui ont fait de la prison. Numéro 1, Young Thug. On commence donc par le rappeur d'Atlanta. qui est derrière les barreaux depuis 2022. Young Thug encourt la peine de 50 ans de prison, suite à son affiliation au Gang des Bloods, ainsi que pour différents meurtres, tentatives de meurtre, et vol en bande organisée. La quasi-totalité du label du rappeur, nommé YSL, encourt également ses condamnations. Numéro 2, Gunna. Le rappeur américain fait lui aussi partie du label YSL, et il a été jugé pour les mêmes condamnations que Young Thug. Il a cependant eu une peine plus allégée comparée à Young Thug, puisqu'il a plaidé coupable et a négocié sa peine. Gunna a donc écopé de 5 ans de prison, dont un enferme. Numéro 3, Booba. On passe maintenant à un rappeur français. Booba est allé plusieurs fois en prison pour différentes raisons. En 1997, il passe 18 mois en prison pour le braquage d'un taxi. En 2002, il est retourné 3 mois en prison, suite à une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit, où des coups de feu ont même été tirés. Un an plus tard, en 2003, il retourne en prison, puisqu'il est contrôlé au bord d'une voiture volée. Numéro 4, Ruff. Le rappeur français est également allé plusieurs fois en prison. En effet, en 2007, il a menacé son petit frère avec une arme, et il sera ensuite condamné à 5 mois de prison ferme. Il retournera 5 mois en prison, suite à une agression dans une boutique Uncut, la marque de Booba. Un groupe d'une dizaine de personnes avait agressé un vendeur du magasin de 19 ans. Numéro 5, YNW Melly. Le rappeur originaire de Floride est actuellement condamné à mort, suite au meurtre de deux de ses amis. En plus de cela, YNW Melly a sorti un morceau nommé Murder On My Mind, dans lequel il raconte les détails de ce double meurtre. Il est donc actuellement en procès, et risque la peine capitale. Numéro 6, Fetty Wap. En octobre 2021, le rappeur américain est condamné à 6 ans de prison, suite à un très gros trafic de drogue, qui comprenait plus de 100 kilos de drogue dure. Il est encore pour l'heure derrière les barreaux. Numéro 7, Blue Face. Le rappeur de Los Angeles est actuellement derrière les barreaux, pour plusieurs raisons. En 2018, il a tiré sur le véhicule d'un homme, qui tentait de le voler. Il est ensuite sorti de prison, sous plusieurs conditions. Cependant, n'ayant pas respecté ces conditions, il a dû y retourner aussitôt. Numéro 8, Ademo. Le membre du groupe PNL, a été en prison en 2011, pour une durée de 3 ans et demi, pour trafic de stupéfiants. C'est allé en prison, lui a même empêché de se produire, au festival Coachella en 2017, puisqu'il n'a pas pu obtenir de visa, pour rentrer aux Etats-Unis, en raison de son casier judiciaire. Numéro 9, Mister You. Le rappeur français, lui aussi est allé plusieurs fois en prison. Dans un premier temps en 2017, puisqu'il a été condamné, à 6 mois de prison, alors qu'il tentait d'acheter un faux permis de conduire. Et ensuite, dans un second temps, en 2019, puisqu'il faisait la promotion, d'une plateforme de vente de drogue. Numéro 10, 6-9 Le rappeur latino-américain, a eu de gros problèmes avec la justice américaine, puisqu'il faisait partie, du gang très violent, des Night Raid Gangsters. Il risquait une peine de 47 ans de prison. Cependant, il a accepté de collaborer avec la police, en échange d'une réduction de peine. Il a donc témoigné, contre les membres du gang, auquel il était affilié, et a écopé, de seulement 2 ans de prison. Numéro 11, Tory Lanez. Le rappeur américain, a été condamné à 10 ans de prison. suite à une altercation avec la rappeuse américaine, Megan The Stallion. En effet, après une soirée chez Kylie Jenner, Tory Lanez a tiré à 4 reprises dans le pied de la rappeuse. Numéro 12, Cobbal Adé. Il vient tout juste d'être condamné à 1 an de prison ferme, suite à une bagarre très violente en boîte de nuit. Cobbal aurait donné un coup de bouteille, ainsi que plusieurs coups de poing et de genou aux victimes, les laissant dans un état grave. Cobbal Adé est également mis en examen, suite à un grave accident de la route, qui a tué son styliste. Il risque donc d'avoir de nouvelles condamnations prochainement. Numéro 13, Lafouine. Le rappeur a enchaîné les allers-retours en prison. En effet, en 1997, Lafouine est allé en prison, pour vol avec violence. 4 mois après sa sortie de prison, il y retourne pour cambriolage avec séquestration. En 2001, il retournera également en prison pour 6 mois, car il est suspecté d'avoir déclenché l'incendie d'une synagogue dans sa ville. Et pour finir, seulement 3 semaines après sa sortie, en 2002, il retourne en prison pour trafic de stupéfiants. Numéro 14, Lacrime. Lui aussi est également allé plusieurs fois en prison, dans un premier temps, pour débraquage, ce qui lui vaut plusieurs allers-retours en prison, de 2001 à 2009. C'est ensuite, en 2015, qu'il est condamné à 3 ans de prison ferme, pour la présence d'une arme de guerre dans un de ses clips. Cependant, Lacrime va alors décider de partir en cavale. C'est seulement, au bout de 8 mois, que le rappeur va se rendre à la police. Numéro 15, Tupac. La légende du rap a également séjourné en prison. En effet, en 1994, il est condamné à 1 an et demi de prison, suite à l'agression sexuelle d'une de ses fans. Tupac sera également condamné à 15 jours de prison, puisqu'il a agressé le réalisateur d'un clip. Numéro 16, P. Diddy. Le célèbre rappeur américain, vient tout juste d'être condamné à la prison, suite à une grosse affaire de trafic sexuel et d'extorsion. Ses avocats, ont même proposé de payer la somme de 50 millions de dollars, en échange d'une libération sous caution. Cependant, la justice américaine a refusé cette somme. Et P. Diddy est actuellement encore en prison. Numéro 17, Wiz Khalifa. Il a été arrêté en Roumanie, à la suite d'un festival, pour possession de cannabis. En Roumanie, la possession d'une telle substance est gravement punie. Et Wiz Khalifa, risquait la peine de 10 ans de prison. Il n'a cependant passé, que quelques heures en prison, avant de retourner en Amérique. Numéro 18, Snoop Dogg. Lui aussi, a été condamné à la prison plusieurs fois. Notamment, à cause de son affiliation, au gang des Crips. Il a également fait de la prison étant jeune, suite à du trafic de cocaïne. Numéro 19, MHD. Le rappeur français, a été condamné à 10 ans de prison ferme, suite à une implication dans un meurtre. En effet, MHD a été reconnu coupable, suite à une vidéo de l'agression, où il a pu être identifié, à cause d'un pull Puma, que seuls les ambassadeurs de la marque, dont il faisait partie, possédaient. Numéro 20, Sedgeko. Le barlou, est également passé par la case prison, en 2010. Il a été condamné à 3 mois de prison ferme, puisqu'il a traîné une jeune femme, sur environ 15 mètres, sur les Champs-Elysées. Numéro 21, Moa Laskwal. Lui aussi, est actuellement en prison. Moa Laskwal, a été condamné à 3 ans de prison ferme, pour violences conjugales, sur 6 de ses anciennes compagnes. En 2013, il était également allé en prison, en raison de trafic de drogue. Numéro 22, Bobby Shmurda. Originaire de Floride, Bobby Shmurda, a purgé une longue peine, de 2014 à 2021, pour préméditation de meurtre, possession illégale d'armes, et de drogue, et affiliation à un gang. Il est donc libre depuis 3 ans, mais est toujours sous liberté conditionnelle. Numéro 23, Lil Tim. Seule et unique femme de ce classement, Lil Tim a passé 10 mois en prison, de 2005 à 2006. La rapeuse y était pour entrave à la justice, puisqu'elle avait menti à la police, concernant une fusillade, qui mettait en cause des membres de son entourage. Numéro 24, Gizmo. Avant le rap, en 2008, Gizmo était en prison, suite à des histoires d'arnaques et de raquettes. C'est ensuite, une fois sorti de prison, qu'il a réellement commencé le rap. Numéro 25, Alibi Montana. Il a été condamné à la prison, suite à une tentative d'homicide, qui lui a valu de passer 1260 jours en prison. C'est ensuite, une fois libre, qu'il va sortir son album nommé 1260 jours. Et cet album, connaîtra un véritable succès. Numéro 26, Maes. Le rappeur, a d'ores et déjà été en prison dans sa jeunesse. Mais plus récemment, il a été condamné à 10 mois de prison ferme, suite à une grave agression d'un homme. Cependant, Maes s'est exilé à Dubaï, et il évite pour l'instant cette peine. S'il revient sur le sol français, il ira directement derrière les barreaux. Numéro 27, M.I.G. Lui aussi, a fait un séjour en prison. En effet, en septembre 2021, il est emprisonné durant 8 mois, suite à sa participation, à des affrontements de bandes ennemis. Numéro 28, J.R.K.19. Le rappeur a été emprisonné pour de nombreux vols de montres de luxe. C'est même à cause des paroles d'un de ses morceaux, qu'il a été condamné, puisqu'il semblait se vanter de ses différents crimes. Et ses paroles, ont donc fini par être retournées contre lui lors de son procès. Numéro 29, PLK. Lui aussi, a été condamné à de la prison, suite à plusieurs agressions sur les forces de l'ordre. C'est donc, en 2022, qu'il a été condamné à un an de prison, qu'il a pu réaliser chez lui, avec un bracelet électronique. Numéro 30, Aza Proki. Originaire de Harlem aux Etats-Unis, Aza Proki est allé en prison, lorsqu'il avait seulement 16 ans, suite à du trafic de drogue. C'est ensuite, en 2019, lors d'une bagarre de rue à Stockholm, qu'il est emprisonné un mois en Suède. Mais suite à la pression de Donald Trump, le président américain, les autorités suédoises, ont relâché le rappeur américain. Numéro 31, XXXTentacion. Avant son décès, le rappeur a séjourné en prison pendant plus d'un an. La raison, est que XXXTentacion, était en possession d'armes à feu, il avait également réalisé, plusieurs vols à main armée. Numéro 32, DMX. Le New Yorkais, a été une première fois en prison en 2008, durant trois mois, pour maltraitance envers les animaux. DMX y est aussi retourné en 2017, pendant un an, pour fraude fiscale, puisqu'il avait essayé, de ne pas payer 1,7 millions de dollars d'impôts. Numéro 33, Joe Estar, le célèbre rappeur français, a lui aussi fait plusieurs allers-retours en prison. En janvier 1999, il est condamné à deux mois de prison, pour avoir agressé et fracturé le nez d'une hôtesse de l'air. Ensuite, en juin 1999, il est condamné à six mois de prison ferme, pour coups et blessures sur sa compagne. En 2001, Joe Estar est condamné à un mois de prison ferme, pour possession d'une arme à feu. En 2003, il fait quatre mois de prison pour avoir frappé des gendarmes. Et pour finir, en 2009, il refait trois mois de prison, pour violences conjugales. Numéro 34, The Game. En 2008, le Californien, a fait un petit tour en prison durant deux mois, puisqu'il a agressé un homme, puis l'a menacé avec une arme, lors d'un match de basketball. Numéro 35, Shug Knight. Le producteur de Tupac et Snoop Dogg, a eu plusieurs différends avec la justice américaine. En plus d'être soupçonné d'être à l'origine de la disparition de Tupac, Shug Knight a été condamné à 28 ans de prison, pour avoir renversé et tué son ami producteur, Terry Carter. Numéro 36, H22. Avant de se lancer dans la musique, le rappeur lyonnais, a séjourné trois ans en prison, pour trafic de substances illicites. H22 a également été condamné à six mois fermes en 2021, puisque 48 colis de résine ont été saisis en son nom. Il a cependant pu faire ses six mois hors de prison, mais avec un bracelet électronique. Numéro 37, Swagman. En mars 2022, Swagman et sa compagne, ont écopé de trois ans de prison, pour abus de confiance, puisqu'ils ont extorqué plus de 1,5 million d'euros à des fans. Numéro 38, NBA Youngboy. En avril 2024, le rappeur de Louisiane, a été accusé de 63 chefs d'accusation, dont notamment, pour le fait qu'il serait à la tête, d'un réseau de fraudes aux médicaments sur ordonnance. NBA Youngboy, appelé des coupables, et il attend donc aujourd'hui, de savoir quelle sera sa peine. Numéro 39, Gucci Mane. Il a allé plusieurs fois en prison, pour différentes raisons, notamment, puisqu'il avait été condamné à 600 heures de travaux d'intérêt généraux, et qu'il en avait seulement fait 25. Il a donc été condamné à un an de prison, pour ces raisons. Il sera ensuite condamné à trois ans de prison, pour possession d'armes à feu. Numéro 40, Chef G. Tout comme Gucci Mane, le rappeur Chef G, a fait de la prison pour possession d'armes à feu. Il a été relâché un an après son incarcération, puisqu'il a payé sa caution, qui était élevée à 1,5 million de dollars. Numéro 41, King Von. De son vivant, le rappeur a eu de gros problèmes avec la justice, puisqu'il aurait réalisé une dizaine de meurtres, en raison de son affiliation au gang des Black Disciples. Numéro 42, Sosomanes. Dernier rappeur français de ce classement, Sosomanes a fait de la prison, lorsqu'il avait 19 ans, puisqu'il était guetteur. Il est resté environ un an en prison, et il reversait l'entièreté de l'argent qu'il gagnait en prison, au Resto du Coeur. Numéro 43, Kodak Black. Le rappeur américain, a été condamné à quatre ans de prison, puisqu'il a menti aux autorités, pour acquérir une arme. Cependant, il est sorti seulement deux ans après son incarcération, puisqu'il a été gracié par le président Donald Trump. Numéro 44, Lil Wayne. Tout comme Kodak Black, Lil Wayne a été gracié en 2021 par Donald Trump, dans une affaire d'armes à feu. Cependant, avant cela, Lil Wayne était allé en prison, pour possession et vente de substances illégales. Il y a bien évidemment plusieurs autres rappeurs, qui ont d'ores et déjà séjourné en prison. Si tu as des anecdotes, ou des rappeurs que je n'ai pas mentionné, partage-les en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. N'oublie pas non plus de t'abonner, pour ne rien rater des prochaines vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.